Bonjour à tous c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo d'achat revente pendant la TOTS, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel, évidemment c'est le week-end. Donc aujourd'hui je voulais vous parler un peu d'achat revente mais par rapport au fait qu'il y a une nouvelle TOTS qui est sortie, donc je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous la montre tout de suite. C'est la TOTS Football League, donc c'est intéressant en soi, pas forcément, mais par rapport à la vidéo que j'ai fait précédemment, la vidéo de guerre, mais forcément EA Sports me tire une balle dans le pied parce que je vous avais conseillé de vous concentrer sur les packs argent et bronze. Mais bon, si vous m'avez suivi, je vous l'ai dit depuis ce matin, voilà, de bien faire attention que cette technique là ne marchait plus forcément parce que les prix allaient s'écrouler, parce que, pourquoi ? Pourquoi ? Bah tout simplement parce que si on va voir dans les packs, on a des jolis packs, des jolis packs or, mais ça on les avait déjà, mais on a des packs pour les joueurs argent et on a des packs pour les joueurs bronze. Donc forcément, qui dit pack, dit baisse par rapport au marché des transferts, les prix vont s'écrouler et au fur et à mesure du week-end. Donc je vous conseille, donc je vous remets les joueurs de faire de l'achat aux ventes sur toutes ces joueurs là qui font partie de la TOTS Football League, parce que forcément, c'est un peu comme pour la TOTS, c'est tout simplement que ça va leur donner une visibilité à ces joueurs là. Et pendant les 3 jours, jusqu'à mardi 2 juin, ils sont dans les packs, jusqu'à mardi 2 juin à 2h du matin, mais il n'y aura pas leur exemplaire régulard qui seront disponibles dans les packs. Et donc forcément, ces prix vont augmenter, c'est les seuls qui, en tout cas, leurs prix ne vont pas baisser pendant la TOTS. Donc si vous devez cibler des joueurs argent pour faire la technique que je vous ai donné hier, essayez de cibler ceux-là. En plus de ça, si vous devez cibler des joueurs, il y a les joueurs heroes qui sont sortis, donc là je vous les montre. Donc pareil, sur les joueurs argent et bronze, donc il y en a pas mal. Si vous devez ouvrir des packs, je pense que le presque le plus intéressant est d'ouvrir des packs argent. Déjà parce qu'ils coûtent moins cher, ils ne sont qu'à 8500, et j'ai compté, ça fait 29 joueurs que vous pouvez avoir argent, soit des joueurs qui vont être heroes, soit des joueurs qui vont faire partie de la TOTS de la Football League, soit en plus des joueurs qui feront partie de la TOTS 37. Donc forcément, ces packs-là peuvent être intéressants. Sans oublier le dernier point, c'est qu'ils nous ont mis une jolie petite compétition en ligne. Donc on a la BPL TOTS, donc ça tout simplement, n'hésitez pas à faire d'achat ou vente sur les joueurs qui font partie de la TOTS première ligue, en tout cas sur leur carte régulière, parce que tout simplement il y en a plein qui vont vouloir les avoir, parce qu'il faut, pour pouvoir participer à cette compétition qui rapporte quand même 7000 crédits et un pack joueur rare, il faut 18 joueurs qui font partie. Donc les 18 joueurs qui font partie de cette BPL, il faut l'avoir... Donc c'est assez compliqué quand même, parce qu'il y a des joueurs qui coûtent quand même assez cher. Donc on va dire que c'est presque un peu élitiste, mais par rapport à l'achat ou vente, ça va vous permettre de cibler les joueurs qui font partie de cette TOTS BPL, et en tout cas d'emmagasiner un maximum de crédit. L'autre, c'est la Football League TOTS, donc en plus de pouvoir y participer assez facilement, parce qu'il suffit juste d'avoir 6 joueurs titulaires, que ce soit en Championship, en Football League 1 et en Football League 2. De plus, si vous ouvrez des packs et que vous avez la chance de choper un gros joueur, ça vous fera déjà un gros joueur dans votre équipe, ce qui vous permettra de remporter beaucoup plus facilement si vous choper certains joueurs, comme des Garners, des Antonio et tout, là. Ces joueurs-là, je vous les remets, il y en a certains qui ont vraiment de très grosses stats. Si on regarde en attaquant, comme je vous disais, si vous prenez Antonio, 95 de vitesse, 75 de physique, donc vraiment très costaud. Aphobie, 87 de vitesse et 73 de physique pour un attaquant, c'est pas mal. Garners, 84 de vitesse et 83 de physique, sans oublier le 88 de shoot, vraiment des grosses grosses stats pour Garners, c'est quand même assez impressionnant. Donc en plus, si vous avez de la chance dans un pack d'en choper un, ça vous permet de participer à cette Football League. Cette Football League qui est plutôt intéressante par rapport à l'achat en vente aussi, tout simplement parce que les joueurs qui vont être Championship Football League 1 ou Football League 2, forcément, c'est les joueurs qu'on arrive à bien revendre. Moi, j'essaye d'en faire un peu depuis ce matin, vous voyez, du Christie, acheté 150, revendu 1200, du McClashan, je sais pas comment ça se prononce exactement, acheté 200 ce matin, revendu 1400. Donc voilà, j'en ai pris pas mal de joueurs comme ça et j'essaye de faire un peu d'achat en vente dessus. Forcément, c'est assez intéressant. Et j'essaye de prendre les joueurs qui sont les entraîneurs, voilà, Brian Rogers qui est Barclays Première Ligue, tout simplement parce que le prix augmente. Et encore, je l'ai vendu à 950, je l'ai acheté qu'à 200 crédits, donc vraiment très intéressant, tout simplement parce que les joueurs qui veulent participer à la compétition que je vous montrais tout à l'heure, TOTS BPL, veulent un entraîneur qui soit Barclays Première Ligue pour pouvoir avoir un centre de collectif, même si normalement, si vous avez pris les 18 joueurs de la BPL, vous avez pas forcément besoin, mais il y en a certains qui veulent quand même avoir un entraîneur BPL pour avoir un maximum de collectif. Voilà sur quoi il faut cibler votre achat en vente. Donc je vous rappelle, essayez de cibler les joueurs régulaires argent qui font son soit Heroes, soit TOTS Football Ligue. Ensuite, vous essayez de cibler les joueurs BPL, donc les Fabregas, les Matic, voilà, qui font partie de cette TOTS BPL. Vu qu'il y a des joueurs qui vont vouloir participer à cette compétition-là, le prix augmente. Et ce qui dit prix augmente, forcément, il y en a qui n'ont pas remarqué que le prix avait augmenté, et vont mettre le prix moins cher par rapport au moment où ils vont vouloir revendre leurs joueurs. Et qui dit prix moins cher, vous, vous faites de la tech 59 ou de la tech bourra dessus, et vous allez obtenir, en tout cas, des joueurs vraiment à des prix défiant de toute concurrence. Et le dernier point, vous vous concentrez sur les joueurs Championship Football Ligue. Donc c'est simple, vous regardez à peu près, vous mettez juste en championnat, hop, pardon, donc la Football Ligue 1, par exemple, on s'en fout, hein. Vous regardez les prix aux enchères les plus bas, et vous allez regarder, vous voyez, il y en a beaucoup, mais il y en a certains qui ne valent pas grand-chose. Mais au fur et à mesure de la journée, le prix va augmenter. Il y a des joueurs, vous contentez-vous d'un truc pour vérifier si le joueur a une chance de se vendre cher ou pas, c'est sa vitesse et son physique. Un défenseur qui va vite et qui a un bon physique va se vendre cher, un attaquant qui va avoir une grande vitesse se vendre cher, et en milieu de terrain, un joueur qui n'aura pas forcément beaucoup de passes, parce que c'est des joueurs plutôt faibles, mais qui vont avoir 4 de gestes techniques se vendent bien. Il n'y en a aucun qui a 5 étoiles de gestes techniques, mais tous ceux qui sont à 4 étoiles de gestes techniques se revendent plutôt bien, pour voir lesquels ont 4 de gestes techniques. Il suffit juste d'aller dans Foothead et de cocher Football League 1 et 4 de skills, et vous allez pouvoir voir les joueurs qui sont plutôt intéressants. Dernier point, c'est une vidéo où je vous donne beaucoup de conseils pour l'achat aux ventes, c'est de vous concentrer sur les joueurs hors non-rares, parce que forcément, le maximum de packs sont sur les joueurs hors et rares, et il y a certains joueurs qui tirent plutôt bien leur épingle du jeu. Je vous en ai noté quelques-unes, Payet, McCarthy, Castro, Carvalho, Manolas, Herrera, Untiti, ce type de joueurs marche vraiment très bien. Des paillettes, on arrive à l'échauffer à 350-400, et on les revanche facilement à 1600-1700, donc voilà, c'est des types de joueurs qui marchent très bien, ou sinon, c'est simple, vous vous mettez juste ici, vous vous mettez en or, et pareil, vous ne mettez pas 600, mais au lieu de mettre 600, vous mettez prix max 350, et pareil, vous regardez les joueurs qui vont se terminer, pareil, regardez bien la vitesse et le physique, dans ce FIFA, c'est ce que l'aiment les joueurs, et sans compter ceux qui ont 4 de gestes techniques, pareil, il ne faut pas hésiter, vous voyez, du Marquinhos à 350, sans aucun problème, si vous le remportez, c'est un joueur qui se revend sans aucun problème à 1000, voilà, 950, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, voilà, c'est un joueur qui se revend 1000, si on le chope à 350, alors qu'il se revend 1000, c'est quand même plutôt intéressant, plutôt intéressant, Doom, Titi, 350, pareil, qui se revend un peu plus de 1000, vous voyez, il y en a plein comme ça, et vous faites ça, au fur et à mesure, et vous allez gagner un max de crédit, Gonalon, pareil, 350, ça s'achète sans aucun problème, et ainsi de suite, et vous allez gagner pas mal de crédit, en tout cas, sur des joueurs à 350, que vous revendez entre 600 et 2000, en fonction des joueurs, par exemple, un paillette s'achète 300, et se revend 1600, 1700, vous allez vous gagner un max de crédit, et normalement, ça va dépendre un peu des packs qui vont sortir, mais ça devrait marcher tout au long du week-end. J'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude, ne pensez bien à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir, je vous mets les épisodes précédents, dans la description, si vous êtes intéressé, pour pouvoir les regarder, c'est toujours mieux, je vous dis à bientôt, et pensez à vous abonner, c'était Robert87000, ciao les gars !